Salut la famille Venom ! Vous avez pu découvrir les premières images au moment de la Comic Con et la production Sony en a remis une couche pour bien vous marteler que le film sort bientôt. A deux mois de sa projection dans les salles, c'était le moment ou jamais. Pas mal de doutes se sont emparés des futurs spectateurs, j'en ai aussi, mais après avoir pas mal étudié le sujet, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes à voir. Avec un Venom terrifiant, et pas qu'on jette et qu'on ignore comme dans Spider-Man 3. De toutes les manières, je vous le dis tout de suite, Spider-Man 2 était le meilleur. Allez commençons, voici ce que vous avez manqué de la bande-annonce de Venom. Venom est inspiré de Lethal Protector. En partant de ce principe, on avance beaucoup, beaucoup plus vite. Ce comics est sorti en 1993 et voit un Eddie Brock quittant New York pour San Francisco, après avoir passé un accord avec Spider-Man de ne plus croiser leur route, à condition que Venom ne commette plus aucun crime. Dans cette ville, Venom et Eddie se retrouvent confrontés à plusieurs symbiotes. Carnage, Scream, Agony, Lasher, Phaige et Riot. D'où le premier plan de San Francisco. San Francisco, sans brume. Mais qu'est-ce que tu fous, Maxime ? Non mais, San Francisco la ville, pas ta chanson ! San Francisco qui sera donc le lieu principal du film, mais sans Spider-Man, car Venom ne fait pas partie officiellement du MCU. Elle, c'est Jenny Slate qui jouera Dora Scurph. C'est elle qui donnera des pistes concrètes pour Eddie, qui se rendra au laboratoire, se fera mordre par cette femme, qui lui transmettra sans doute le symbiote pour qu'il puisse devenir Venom. On voit également Jenny dans la supérette où elle rencontre Eddie. Et quand on regarde plus précisément, Eddie a dans les mains une boîte de Chicken Noodle Soup. De la soupe de nouilles au poulet, que l'on peut trouver chez les supermarchés américains pour 1,29$. Et cette information, elle... Elle sert à rien en fait. Mais en tout cas, vous ne pourrez plus l'oublier ! Hashtag Inception. On en apprend plus sur l'intrigue grâce au docteur Carlton Drake. Il se dit qu'il est nécessaire que l'humain évolue et essaye de convaincre son monde, dont ce volontaire qui apparemment a changé d'avis quand les portes ne peuvent plus s'ouvrir, spéculation qui n'en est pas vraiment une, je pense que Carlton Drake va tester les symbiotes sur d'autres, voir le résultat que ça donne chez Eddie, et il va se dire « Oh, mais moi, je veux faire la même chose ! » Et il va donc se l'appliquer à lui-même pour devenir Riot, l'échema classique du Nemesis. Dans l'intrigue, il y aura aussi la Chine. On le voit sur cette image, ainsi qu'ici où l'ambulance est chinoise. Suite à toutes ces infos réunis, il semblerait qu'un symbiote, qui est par définition d'origine extraterrestre, ait atterri en Chine, pour ensuite contaminer une ambulancière en train de tuer des civils. Méchante ! Cette comédienne, c'est Michelle Lee. D'après IMDB, elle joue Dona Diego. Et Dona Diego, dans les comics, c'est l'alter ego de Scream, pouvant prendre forme humaine pour se dissimuler. On aurait un troisième symbiote qui s'opposerait à Venom. Et puis il y a Venom ! Un Venom très fidèle au comics, s'exprimant en disant « Nous ! » car le symbiote et l'autre parlent pour eux deux, comme pour les deux Nemesis de Spider-Man 1ère Trilogie, mettant à l'épreuve les forces mentales de ce dernier. Ça fait plaisir. On remarque également que Venom n'amora pas le logo que l'on connaît tous. Explication simple, dans le comics, le symbiote contamine Spider-Man pour ensuite intégrer Eddie Brock. A cette occasion, le liquide noir conserve l'ADN de son précédent hôte pour l'additionner à celui du nouveau. Ce n'est pas le cas ici. C'est pour cette raison également que Venom ne jette pas de toile. Et enfin, dernièrement, Eddie passe par ce qui pourrait ressembler à une prison ici. Les rumeurs vont bon train en disant que l'un des détenus serait Woody Harrelson, qui jouerait Cletus Kasady, aka Carnage. Et on aurait donc un quatrième symbiote qui se promènerait en Amérique du Nord, Pépouze, prêt à déchiqueter de l'humain. J'espère que pour cette dernière piste, nous connaîtrons le fameux de l'histoire une fois arrivé en salle, parce que connaissant Sony, je sens qu'ils ne tiendront pas. Qu'ils voudront tout révéler. Tenez bon jusqu'à octobre, les gars. Tenez bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, à dire ce que j'ai peut-être loupé aussi dans cette vidéo. Je suis disponible, comme d'habitude, sur les interfaces d'interaction virtuelle, peut-être que Facebook ou Twitter. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada